Mme la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, quatre minutes. Monsieur le Président, bonjour messieurs. Oui, je n'ai que quatre minutes, alors nous allons aller droit au but. Ce que je comprends bien de cette loi qui, il y a plusieurs années, on a décidé collectivement de mettre sur pied, c'est que le Québec ressentait le besoin d'avoir un pare-feu, d'avoir une protection, en rendant plus transparentes les relations entre, disons, des personnes ou des entreprises ou quoi que ce soit qui ont des intérêts privés et qui font des communications avec des gens de charge publique pour y trouver un certain avantage. Alors, ce pare-feu-là m'apparaît bien différent de ce que le Québec a raison d'être fier, ce que le Québec a raison d'être fier parce que c'est unique au monde, c'est son réseau communautaire, c'est son réseau d'action communautaire. Il n'y a nulle part à travers le monde qui a ce type de réseau-là où, et je pense qu'on a raison d'en être fier. En fait, on a été plusieurs années à en être fier. J'espère qu'on n'en arrive pas à la fin de cet épisode-là. Ça, pourquoi je dis ça? Bien, c'est parce que pour nous, c'est clair qu'il y a une différence de fond. entre « est-ce que les citoyens viennent me voir dans un intérêt public ou dans un intérêt privé? » Ça m'apparaît très, très, très différent. C'est sûr que ce qui est mélangeant, et là, je peux le comprendre, c'est que les OBNL, qui sont sous la partie 3 de la loi sur les entreprises, les compagnies, pardon, les OBNL, bien, il y en a différentes sortes. Et c'est ça qui est compliqué. Économie sociale, au service d'eux, pas au service d'eux, composée de ses membres, pas de ses membres, née par ses membres. On a même une loi sur l'action communautaire autonome. Tellement, collectivement, on a trouvé que notre modèle québécois en matière d'organisation sociale, d'implication citoyenne était important. Ce que je comprends, donc, de ce que vous avez amené, grâce aux questions de mes collègues, c'est que, dans le fond, c'est le type d'OSBL qui est problématique. Par exemple, que ce soit un OSBL, je vais parler de ce que je connais, d'un centre de femmes qui est au service de la population, qui vient dire au gouvernement, bien, peut-être qu'on aurait besoin que la loi soit changée de telle façon, parce que, par exemple, au niveau de la violence faite aux femmes, ça l'intérimale, ça, sur le terrain. C'est une chose, hein, qui n'est pas de l'intérêt privé. Oui, d'une certaine façon, parce que les centres de femmes, c'est toutes les femmes, mais on s'entend bien, je pense. Versus, par exemple, des groupes, et là, je vais en nommer quelques-uns, par exemple, qui sont formés sur mesure, qui sont créés sur mesure par la même loi au BNL sur la partie 3 des compagnies, par exemple, et je pense notamment à des stations de ski, je pense notamment aux groupes de l'Amphithéâtre de Québec, je pense notamment à l'Association pétrolière et gazière du Québec, qui sont toutes des OSBL. Alors, ma question, en fait, est-ce que ce n'est pas pour régler ce problème-là? Parce que vous comprendrez que, pour nous, le statu quo, c'est le seul chemin possible. Pourquoi? Pas parce qu'on est méchants, c'est parce qu'on ne parle pas de la même affaire. Si on continue d'envoyer dans l'espace public que l'implication citoyenne à travers les groupes communautaires, c'est la même chose que des entreprises privées, on va avoir un problème, le monde va être mélangé là-dedans. Alors, dans ce sens-là, je me demandais, est-ce que vous croyez que la révision de la partie 3 sur la loi des compagnies ne serait pas une façon qui pourrait nous aider à atteindre les objectifs que vous avez quand même bien identifiés dans votre travail? M. Casse-Grain, M. Casse-Grain, il n'y a pas de temps pour une réponse. Mme la ministre va être magnanime, mais elle va prendre... M. Casse-Grain, je vais être très rapide. Merci. M. Casse-Grain, on nous a parlé de la distinction, notamment, qu'on devrait faire entre nos SBL et nos BNL et la révision du droit associatif qui est demandée depuis aussi des décennies pour faire cette véritable distinction-là. Évidemment, des groupes nous ont demandé quasiment d'attendre la modification du droit associatif avant de pouvoir modifier la loi. Je pense qu'on peut, sans cela, faire des modifications à la loi. Évidemment, une décision doit être prise. Mais il est vrai qu'il y a une distinction entre plusieurs organismes à but non lucratif, tous formés généralement par la même loi et qui ne fait pas toutes les distinctions peut-être que l'on voudrait faire et qui faciliterait peut-être une certaine forme de distinction entre les différents organismes. Merci. Merci.